Musique de générique Allô, Maurice ? Oui, c'est moi, c'est Henri. Ah, salut Henri, quoi de beau ? Je te dérange pas, là. Non, je suis en train de conduire. Ah, bon, ça va, alors. Oui, madame, je vais vous la conduire, votre morgue. Deux secondes, je suis au téléphone, là, vous voyez pas ? Bon, reprenons Henri, parce que la grognasse, là, commence à me saouler, hein. J'aurai une petite question. Oui, vas-y ! Mon cousin se posait une question. En fait, depuis quand t'as un cousin, toi ? Euh, c'est pas la question. Si, il s'appelle comment ? Mais c'est pas important, si, c'est important ! Il s'appelle Romuald. Romuald comment ? Romuald Grange. Voilà, Romuald Grange, tu le dis. Bon, c'est quoi ta question ? J'ai pas tout mon temps, moi. Tu te fous de moi, là ? Bref, il se demandait comment c'était d'être chauffeur routier. Et comment devenir routier ? Ah, oui, bonne question. Bon, écoute, je vais raccrocher, là, parce que la grognasse de monitrice, elle m'attend, là. Euh, je te rappelle dans pas longtemps. Oui, bah, c'est bon, vous, on y va, là. Tu fais exprès d'emmerder les gens ou c'est une passion ? Je veux même pas savoir la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! J'ai préparé les derniers préparatifs. Je suis allé voir mon patron, il m'a donné une frette. Aujourd'hui, on s'en va à Metz. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici, c'est Nikosov. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, c'est le début de la saison numéro 2. Je suis ravi de commencer, enfin, cette saison avec vous, de réaliser ce premier épisode tous ensemble. Et aujourd'hui, on va évoquer un nouveau sujet. Pour rester un peu dans le RP, je vais vous dire que je prépare, j'ai préparé quelques fiches à donner à Maurice, pour Henri, puisque je rappelle que Henri, son petit cousin, lui a posé une question. Il lui a demandé comment devenir chauffeur routier et comment faire pour être routier. Donc, le premier thème abordé dans cette vidéo, premier thème choisi par vous, c'est Romuald Grange qui a proposé le thème. Je ne vais pas revenir là-dessus. La petite intro, j'espère qu'elle vous a plu. C'était... c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Et j'espère que ça va vous plaire ce premier épisode. Commençons tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire qu'on va parler du métier en général. On va parler ensuite du rôle qu'a un conducteur routier, un chauffeur poids lourd. On va aussi voir le salaire, on va aussi voir l'évolution possible, on va aussi voir les études, les formations pour atteindre ce stade de chauffeur routier. Je rappelle aussi que je ne suis pas chauffeur routier. Toutes les informations tirées dans cette vidéo sont tirées d'Internet. Donc, il se peut que ce soit faux. Mais normalement, vous avez eu un petit message juste après l'introduction, avant que je me mette à parler. Vous avez eu un petit message qui est apparu pour vous le dire. Parce que je sais que s'il y a une erreur quelque part, eh bien, ça va me retomber dessus à coup sûr. En tout cas, voilà. On est parti de Paris. Donc, encore une fois, on transporte aujourd'hui une nacelle d'éoliennes, apparemment. On va voir ça tout de suite. Voilà, une nacelle d'éoliennes. Et on transporte ça à FedEx, à Metz. Donc, on a 233 km à faire. Soit 3h46 de route. Donc, on va arriver sur les eaux de, je ne sais pas quelle heure il est, 10h. On a 3h, on va dire qu'on va arriver vers 2h de l'après-midi. Ça va être bien. Mais il faudrait qu'on réussisse à prendre la route. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. À moins qu'on fasse le... On va faire le tour. On va faire le tour. C'est bon. Là, on passe. Là, on passe. Donc, c'est mon patron qui m'a donné une livraison. Donc, ce n'est pas mon camion. Il faut que j'y fasse super gaffe. Ou sinon, je vais me faire engueuler. Et ça va être... Ça va être fatal pour moi, les gars. Ça va être fatal pour moi si je me fais engueuler par le patron. Je n'ai pas regardé. J'ai eu de la chance, là. Donc, on va faire le tour. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je suis au départ de Paris. On commence de Paris. J'attends d'être sur la route. Pour pouvoir commencer à parler un peu de notre thème. Certes, on n'a pas beaucoup de temps. On a 233 km. Encore une fois, 230 km. À parcourir. Ce n'est pas... Ce n'est pas long. Ce n'est vraiment pas long. Ça va passer ultra vite. Ok. Au pire, si je n'ai pas fini, je referai une autre cargaison, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, voilà. Hop. Donc, pour les modes utilisés avant qu'on attaque la vidéo. Les modes utilisés sont un mode graphique. Je ne sais plus comment on l'appelle. Tous les liens seront dans la description. Encore une fois, ça fait plaisir de redire cette phrase. Hop. Il n'y a personne. On peut passer. Hop. Est-ce que ça marche ? Ça marche ou pas ? Non. Je n'ai pas réglé les... Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a des ralentisseurs hydrauliques ? Normalement, oui. On va aller voir ça tout de suite. Non, les options, les gars. Désolé. Je suis obligé de partir dans les options. Je suis obligé de partir dans les options parce que ça n'a pas pris en compte. Augmentation du ralentisseur hydraulique. Oui. Est-ce qu'il y a des ralentisseurs hydrauliques ? Ok. Donc, peut-être que c'est possible qu'il n'y en ait pas sur le taf. Mais ça m'étonnerait. Celle-là, dernière génération, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de... Qu'il n'y ait pas de ralentisseurs hydrauliques. Donc, commençons le thème. Comment devenir chauffeur routier et comment faire pour être chauffeur routier ? Qui est quand même deux questions différentes. Oui, j'ai un peu trop freiné. Qui est quand même deux questions différentes quand on y réfléchit. D'abord, il faut savoir que pour faire ce métier, il faut avoir une réelle envie. Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes à être chauffeur routier. Et pour la petite anecdote, sachez qu'il y a 75% des marchandises qui transitent par la route. Ce qui fait qu'il y a... Attendez. Je trouve le son un peu fort au niveau de mon casque. Au niveau du son... Du son des effets sonores. Donc, je vais y mettre de moitié. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça passera bien. Donc, les gars. Sachez qu'il y a 75% des marchandises qui transitent par la route. Le transport routier est un emploi d'avenir. De ce fait. Parce que, bon, 75%, il ne reste plus que 25%. Donc, la plupart des marchandises que vous voyez dans les magasins, ils viennent par camion. Donc, voilà. Et aussi, pour la deuxième petite anecdote, sachez qu'il y a plus de 7000 entreprises dans cet ordre d'activité qui sont implantées en Ile-de-France. Ce qui représente 20% des effectifs globaux dans ce secteur d'activité. 7000 entreprises. Vous vous en rendez compte ? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, tout simplement. A savoir que le conducteur routier n'est pas seulement chauffeur. Certes, c'est son activité principale de conduire. Mais il ne fait pas que ça. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Il ne fait pas que ça. Il a aussi un rôle, un rôle divers puisqu'il s'occupe des tâches administratives. Administrative. C'est mieux, peut-être comme ça. Donc, on va parler de ça tout de suite. On est sur l'autoroute. Oula ! Il fallait avoir un accident avec le monsieur. Monsieur, calmez-vous. Il va vite, celui-là. Euille, euille. On va mettre nos phares parce que j'ai l'impression qu'ils ne voient pas les... J'ai l'impression qu'ils ne voient pas les gens. C'est bon, je suis en douzième. Donc, ça, c'est bon. C'est parfait. Ok. Ça me va. Très bien. Donc, voilà. Il a aussi une tâche administrative. Donc, ça fait qu'il... Ça va faire, voilà. Dans ce premier point, on va décrire le métier. Il y aura une première partie où on va parler des chauffeurs. Et une deuxième partie, on va parler des tâches administratives que doit accomplir le chauffeur. Qui est quand même assez important. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de ralentisseur hydraulique sur ce DAF. Du coup, je ne sais pas comment faire pour ralentir. On utilise le frein. Mais bon, moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser le ralentisseur hydraulique. Ça me change un peu. Un peu beaucoup. Quand on a l'habitude de conduire avec un camion et qu'on change de camion, les gars, ça fait bizarre. Mais bon, c'est le patron qui a décidé. On doit changer de... On n'a pas encore notre propre camion. Puisque je suis au tout début de ma carrière. Et donc, c'est mon patron qui me donne la fret que je dois transporter. Et donc, me donne le camion. Donc, le camion, encore une fois, il appartient à mon entreprise. Ce n'est pas mon camion. Donc, voilà. Je choisis, mais pas trop. On m'impose aussi un peu. Donc, à savoir, on va commencer cette première partie sur les chauffeurs. Un chauffeur, il y a deux sortes de routiers. Un premier routier qui, lui, va être considéré comme conducteur de poids lourd, courte distance. Donc, il est limité à la région. Voilà. Et ensuite, on va parler d'un conducteur de poids lourd, grand routier qui, lui, ou, ouais, peut-être décomposé en deux. Donc, ce qui ferait qu'il y ait trois sortes de routiers. Puisque le grand routier, il traverse peut-être... Il traverse peut-être... Soit il traverse, il roule sur les... Il est limité aux routes nationales. Donc, par exemple, il est limité à la France. Ou il y a des chauffeurs aussi qui sont... Qui roulent à l'étranger. Donc, ils font des transports internationaux. Et ils livrent des frettes à l'international. Donc, à l'autre bout du monde. Tout ça, tout ça. Donc, voilà. A savoir qu'un chauffeur routier peut se spécialiser dans un certain domaine de transport de certaines marchandises. Donc, ça peut être des produits pétoliers, des matières dangereuses, des produits figurifiques. Ou encore des animaux vivants. Ça peut arriver. Le travail quotidien d'un chauffeur, c'est de conduire, évidemment, toute la journée. Tout en respectant des exigences contraignantes. Et contradictoires. Pas simplement... C'est pas simple, évidemment, de concilier vitesse, rentabilité et sécurité. Puisque, oui, on le dit, le temps, c'est de l'argent. Mais qui dit temps sur la route, dit vitesse. Et dit vitesse, dit dangereux. Donc, il faut rester quand même sécure vis-à-vis des autres véhicules qui nous entourent. Qui entourent les chauffeurs routiers. Puisque, évidemment, un choc serait fatal entre un camion et une voiture, par exemple. Ce serait fatal pour la voiture. Et pour le chauffeur, dans certains cas aussi. À savoir que les chauffeurs ont des horaires lourds. Ils peuvent aller jusqu'à 70 heures par semaine. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Soit deux fois les 35 heures pour un salarié d'un autre secteur d'activité. Donc, vous vous rendez compte de la charge de travail en plus qui est doublée. Qui est doublée. On peut passer. On peut passer. C'est nickel. La réglementation. À savoir qu'il y a une réglementation stricte concernant le temps de conduite et de repos. Qui est obligatoire. Et qui varie en fonction du tonnage de la remorque. Un routier peut rouler de nuit. Pour ceux qui ne le savaient pas. Sachez qu'un routier peut rouler de nuit. Il peut rouler les jours fériés. Mais pas que. Il peut rouler aussi les samedis. Ça arrive. Ça, c'est aussi en fonction du type de marchandise. Si c'est un frigorifique, il va avoir le droit de rouler le samedi. Sinon, les autres, ils sont obligés de se mettre à quai le vendredi soir. De se mettre à quai. De se mettre au repos le vendredi soir. Pour repartir le dimanche soir. Là. Qu'est-ce que j'en étais où ? Voilà. Le chauffeur routier doit aussi pouvoir faire des réparations simples. Donc, il doit avoir les bases de mécanique. Puisqu'il doit aussi se charger de vidanger son véhicule. Il doit aussi pouvoir faire du graissage. Et aussi l'entretien général du véhicule. Donc, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Le conducteur routier de marchandise. Il doit assumer la responsabilité du fret transporté. Il doit surveiller le chargement et le déchargement. Et très souvent, c'est lui qui le fait lui-même. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Est-ce qu'on les laisse passer ou pas ? On va laisser passer la voiture. Voilà. Le camion, il va attendre. Parce que... Parce que... Bon, faut pas déconner. On est déjà à Reims. Donc, Metz, c'est vraiment pas loin. Donc, peut-être qu'on reprendra une deuxième frette. On ira voir le patron. On lui demandera une deuxième frette au départ de Metz. Parce que là, c'est vrai qu'on s'approche quand même beaucoup. Donc, voilà. Excusez-moi si je ne fais pas trop gaffe à la vitesse. Je suis concentré sur ce que je dis. Sur les mots que je dis. Sur les phrases que j'emploie. Ce qui est très important. Parce que de nombreux d'entre vous regardent la vidéo. Non. Ne regardent pas la vidéo. Mais écoutent la vidéo. Et ce que je... Ce que je respecte. Ce que je respecte. Mais je sais aussi qu'il y en a qui regardent. Donc, du coup, il faut faire la part des choses. Un peu des deux. Un peu des deux, les gars. Donc, on en est où ? On en était là. Le conducteur routier. Voilà. Donc, il assume entièrement la responsabilité. La responsabilité du frais. Donc, du chargement au déchargement. Voilà. On va entamer tout de suite le deuxième point de cette description de ce métier. Qui est les tâches administratives. En effet. Alors, en effet, le conducteur routier doit s'occuper d'opérations d'ordre commercial. Et administratif. Il doit remplir le carnet de bord. Il doit remplir aussi le bordereau de livraison. Il doit aussi rédiger les factures. Et donner la facture. Il doit aussi... Il doit aussi s'occuper des documents administratifs pour la police et la douane. Quand c'est nécessaire. Mais comme il passe souvent les frontières. Et puis comme souvent il y a des contrôles de douane. Ils sont obligés de faire ses papiers. Hop. Rétrograde. Allez, freine mon coco. Voilà. Voilà. Donc, toutes ces démarches demandent un sens du contact avec les organismes administratives. Mais aussi avec la clientèle de l'entreprise. Évidemment, vous représentez l'entreprise dans laquelle les chauffeurs. Ils représentent l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc du coup, ils doivent représenter celle-ci correctement. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec le rapport de vitesse. J'ai raté le passage de vitesse. Il fallait bien que ça arrive. J'ai aussi beaucoup de stress quant à faire cette vidéo. Beaucoup plus de stress que d'habitude. Puisqu'évidemment, c'est une nouvelle saison. Et je n'ai pas envie que ça vous déplaise. Je pars avec beaucoup d'ambition. Et j'ai hâte de voir vos retours. Donc voilà. Donc, toutes ces démarches demandent un sens du contact, évidemment. À savoir que dans ce métier de chauffeur routier, les longues absences sont à prendre en compte. Puisque ça a un impact direct avec sa vie de famille, évidemment. Quand on part sur des trucs de trois semaines et que tu as une famille, c'est assez difficile. Et quand tu fais le choix de faire ce métier, tu dois être au courant d'où tu vas. Et tu dois être prêt à affronter toutes ces contraintes. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu des aptitudes qu'il faut avoir. Donc ça rentre encore une fois dans la description de ce métier. Donc les aptitudes pour pouvoir faire chauffeur routier. Du moins, ce qui est préférable d'avoir. Ça va les camions qui popent juste là ? Je rappelle encore une fois que j'ai changé ma carte graphique. Je suis passé à une GTX 960, 4Go. Donc ça envoie du pâté, les gars. Donc voilà, les aptitudes pour un chauffeur routier. Pour tous ceux qui veulent être chauffeur routier. Et Dieu sait que j'en ai des enfants qui rêvent de ça. À savoir qu'il faut avoir une capacité de concentration exceptionnelle. Puisque c'est la fatigue qui est là. Parce que d'y conduire longtemps, d'y fatigue évidemment. Et quand une fatigue est accumulée, il faut avoir une concentration qui est là. Parce que vous êtes obligé de rouler. Évidemment, il ne faut pas perdre de l'argent. Vous avez un temps. Et vous devez respecter les horaires qu'on vous donne. La réelle et la réactivité et une bonne attention sont aussi très importantes. En cas de danger sur la route, c'est normal. Vous devez être là et vous devez être prêt à faire face à toutes sortes de dangers qu'il peut y avoir. Et toutes sortes d'obstacles qu'il peut y avoir sur la route. Une bonne condition physique pour assurer les livraisons en temps et en heure évidemment. Parce que la fatigue, ça insidue beaucoup sur votre moral, sur tout votre corps. Donc il vous faut un bon physique. Et aussi une bonne assiduité visuelle. Une bonne assiduité visuelle. Puisque évidemment, pour être réactif, il faut bien voir. Il faut aussi avoir une audition performante pour entendre tout ce qui se passe autour de vous. Et aussi, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en refaisant mes petites recherches sur internet. En parcourant différents sites. J'ai pu voir à de nombreuses reprises apparaître qu'il faut une absence d'antécédents cardiaques. Obligatoire pour pouvoir faire ce métier. Donc il ne faut pas avoir de problèmes cardiaques ou du côté du cœur ou des poumons. Sinon, vous ne pouvez pas exercer ce métier. Voilà. Donc ça, je ne savais pas et j'ai découvert ça en faisant mes petites recherches. Donc vous me faites découvrir plein de choses. C'est génial. Le chauffeur routier est également avenant et courtois. Bah oui. Sur les routes, il est le représentant de son entreprise qu'il emploie. Donc à ce titre, il doit faire preuve de comportement irréprochable au volant. Et ça, c'est normal. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Excusez-moi. J'ai avalé un truc de travers. Ok. Ça va mieux. Est-ce que ça va depuis tout à l'heure ? Je me retiens de crever en fait. Je suis en train de décéder. C'est bon, ça revient là ? Ouh, j'ai calé. Ouh, j'ai calé. Allez, on repart. Voilà, on arrive ici. On fait attention. Tac, tac. Hop. On repart. On passe la petite vitesse. On se met en quatrième. Sixième. On regarde qu'il n'y a personne. On peut passer. Hop. On peut encore passer. C'est magnifique. On se met sur la route. Hop. Voilà. On va changer ça. On va se mettre en... Je ne sais pas. Oh, bah tiens, ça, c'est joli. Voilà. Non. On va se mettre en... Je ne sais pas. Bah, on va laisser ça comme ça, finalement. Ouais. Moi, ça nous dit combien... Combien de temps ça fait qu'on est passé à la pompe. Voilà. Et combien de kilomètres ça fait aussi. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Reprenons. Excusez-moi. J'ai eu un petit souci. J'étais en train, littéralement, de crever. J'ai dû m'arrêter. Parce que sinon, j'allais pas finir. J'allais pas finir la vidéo, les gars. Je me suis repris un peu. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va entamer le deuxième point. On va entamer tout de suite le deuxième point. Et j'oublie de mettre le chrono. Je me mets une putain de montre, les gars. Et j'oublie d'activer le chrono. Non, mais une honte. C'est une honte. Du coup, tout de suite, on va parler des études et des formations. Voilà, des études. La formation qu'il faut avoir pour devenir chauffeur routier. Et bien, vous avez déjà deux choix principaux. A savoir, déjà, dans un premier temps, qu'il vous faudra un permis de conduire poids lourd. C'est un permis C, un permis poids lourd C pour les plus de 3,5 tonnes. Et ou EC, donc pour les véhicules de catégorie C, attelé à une remorque de plus de 750 kg. Voilà. Afin d'exercer ce métier de routier, vous pouvez soit faire un CAP conducteur routier de marchandises. Ou un BAC pro conducteur transport routier marchandises. On va faire une petite aparté. Le temps juste qu'on arrive dans la ville, qu'on livre. Et puis après, on recommencera une deuxième livraison. On ira voir le patron pour qu'il nous donne une deuxième frais à faire au départ de Metz. On fera une petite livraison pour qu'on puisse finir cette petite présentation de ce thème que je n'ai pas fini. On en est, j'irai, au deux tiers de ce que j'ai à vous dire. Donc encore une fois, dans cet aparté, je ne suis pas routier. Je ne suis pas routier. Donc du coup, toutes les informations que j'ai là... Toutes les informations que j'ai là sont tirées tout droit d'Internet. Et bon, voilà. Vous le savez, vous avez eu le petit message juste avant cette vidéo. Hop, on arrive à Metz. On va être gradé en vitesse. On va ralentir. Hop. Ils vont où, eux ? Ok, on peut passer. J'ai raté la vitesse. Non, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. On y va. Hop. On met la deuxième. On se prépare. C'est quand même magnifique. Je tourne tout en ultra. Le jeu est à fond. Je le lance à fond. Ah, merde. Je n'avais pas prévu ce petit détail, les gars. Je n'avais pas prévu que les Kamekis voulaient tourner, les gars. Allez, hop. Tu y vas. Tu avances. Parfait. Ok. Prochaine. On doit tourner. On va livrer à FedEx. Je le rappelle, notre... Notre... Comment ça s'appelle ? Machin d'éoliennes. Cabine d'éoliennes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. On y va. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. On va tourner dans pas longtemps. On arrive du côté de FedEx. Hop. On a de la bonne musique. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Marche arrière. Ok. Je suis désolé, les gars. Je ne parle pas trop. Je suis concentré. Et ben voilà. Ok. On a livré notre 237 km. On est arrivé à l'heure prévue. En 14-15 heures. Nickel. C'est ce qu'il nous fallait. On est passé niveau 1, ni au fit. On a fini notre... Deuxième livraison. Mais plutôt première livraison. La première livraison que j'avais à faire. C'était l'auto-école qui me faisait travailler. Pour voir un peu mon potentiel sur une livraison dans la même ville. Donc du coup, on a fini. Première fois qu'on est au volant d'un camion. Et première fois qu'on fait 237 km tout seul. Hop. On a terminé. On va choisir les ADR. Donc la formation ADR. Donc c'est le transport de matières dangereuses. Hop. Voilà. Marché du travail. Mission rapide. On va aller en prendre une deuxième. Donc du coup, on est passé à Reims. On est passé à Metz. On se trouve à Metz. On va essayer de partir du côté... Du côté de Strasbourg. Très bien. Ouais. Ok. On y va tout de suite. Le... Par contre ça, tu t'en vas. Je t'aime pas. Voilà. Non. Avant, on va prendre connaissance de la route. On a 192 km. Donc ça, 3h06 de route à faire. On... On transporte des poires et on livre ça à Carrefour. Et tout ça se trouve dans un conteneur. On est au volant d'un scania. Hop. Hop. Voilà. Donc, on a 3h de travail. Donc, on va arriver sur les coups des... 15, 16, 17, 18h. Je dirais 18h. Entre 17 et 18h. Parce que les 14h32. Donc, c'est un peu chaud. Je n'y vois absolument rien. Voilà. On va passer juste après ce camion. On doit s'imposer. Voilà. Voilà. Parfait, les gars. Parfait. Bon. Très bien. Ah, mais du coup, j'ai pas de... Héhéhé. J'ai pas de... Où on doit partir ? Où on doit partir ? Ok. Je laisse le GPS juste le temps qu'on traverse la ville. Et puis après, j'enlèverai. On fera avec les panneaux. Je dois livrer ça où ? À Carrefour. Ok. Hop. C'est indiqué. C'est indiqué. Parfait. Ok, les gars. On enlève ça. On est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il est mignon, lui. Non, c'est pas indiqué, non ? D'accord. Il faut tourner. Très bien. À peu près, ce sera indiqué, j'espère. Ok. On n'y voit rien. On va dire que si eux, ils passent, on peut passer. Non, 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 tu passes pas, toi ! Mais ! Un peu de respect, bordel. Ok. On se met sur la route. Voilà. Donc, deuxième livraison qu'on fait. Parfait. Ça avance vite. Ça avance vite. Ok. On va faire gaffe au radar. Je ne sais pas combien c'est limité. Ça doit être limité à... Ça va, c'est limité à 90. On a de la marge. C'est parfait. Donc, du coup, je reprenons là où on en était au niveau de notre petite recherche sur le thème du chauffeur routier. Comment devenir et être chauffeur routier. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit qu'il fallait un CAP. Vous pouvez soit faire un CAP conducteur routier marchandise. Donc, ça, vous pouvez le faire après votre troisième, évidemment. Ou un BAC pro conducteur transport routier marchandise. Mais, pas que. Vous pouvez aussi avoir des TP. Donc, des titres professionnels. Ça peut être soit de conducteur transport routier de marchandise sur tout véhicule. Conducteur transport routier de marchandise sur porteur. Hop. On va essayer de ne pas se tromper de route. Ce serait plutôt cool. Sur porteur. Voilà. Le CFP. Donc, c'est un certificat de formation professionnelle. Conducteur routier ou conducteur grand routier. On va se mettre ici. C'est limité à 90. Voilà. On va accélérer. On va prendre un peu de vitesse. On va partir direction Strasbourg. Ah bon. Les deux. Ah non. Il faut tourner ici. Donc, du coup, on n'a pas de GPS. Donc, du coup, j'y vais en fonction des panneaux. On la joue RP à fond, les gars. Ok. Donc, à savoir aussi que si vous pourrez ne pas avoir un de ces diplômes que je viens de citer, Eh bien, il vous faut quand même, vous pouvez quand même être chauffeur routier avec un diplôme qui est très important et qu'il vous faut obligatoirement. C'est ce qu'on appelle FIMO. F-I-M-O. Donc, FIMO. Je ne sais pas si on prononce ça FIMO. Moi, je prononce FIMO. Je n'en sais rien, les gars. Donc, ne m'engueulez pas. Je ne sais pas comment on le prononce. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une formation initiale minimum obligatoire. Donc, c'est une formation qui dure 4 semaines. Il permet d'acquérir des connaissances nécessaires dans le domaine de la législation routière et la sécurité routière aussi. Mais il permet aussi d'avoir les bases au chargement et au déchargement des marchandises. Mais cette formation initiale, la FIMO, est assez coûteuse. Pour cela, ceux qui veulent s'intéresser, vous pouvez obtenir de l'aide financière. Pour cela, il suffit de se renseigner auprès de divers organismes comme le pôle emploi ou le conseil général qui peuvent prendre en charge les coûts de cette formation. A savoir que pour cela, il faut être âgé minimum de 21 ans. Voilà. Hop, on y va. Hop, on passe la sixième. On met le clignotant. On ne peut se mettre qu'il n'y a personne. Il n'y a personne là aussi. Parfait. On passe la vitesse parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Tac, tac. Donc voici nos deux points qui sont enfin terminés. Nous allons maintenant parler un peu des évolutions qu'il y a dans ce pétier. A savoir qu'il est possible, à terme, de ne plus être au volant d'un camion, mais de se mettre dans des positions, se mettre dans les commerces, dans la logistique. C'est possible. De quitter le volant pour aller dans ce secteur d'activité, c'est tout à fait possible. Est-ce que je me suis trompé de route ? Non. Tout va bien. Tout va bien, les gars. Donc voilà. A savoir que, au niveau de cette évolution, le conducteur routier peut, à terme, se mettre à son compte. Et oui. Avec comme souci principal, évidemment, c'est de trouver une frette pour partir et une frette pour revenir. Voilà. Donc c'était un peu les points évolution. Mais ce n'est pas terminé, puisque maintenant, on va parler des niveaux salaires. La masse salariale d'un chauffeur routier. A savoir, évidemment, que tout, encore une fois, ça a été tiré d'internet. C'est peut-être faux ce que je dis. A savoir qu'un chauffeur routier débutant peut, à un salaire minimum de 1600 euros brut mensuel, ou bien 1700. Brut, par mois. Donc les primes sont non comprises. Donc voilà. Donc c'est 1600, entre 1600 et 1700, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Sur certains sites, j'ai vu 1600. Sur d'autres, 1700. Je me suis dit, je vais mettre les deux. Comme ça, on est bien. Ensuite, l'évolution. Plus avec l'expérience professionnelle, vous pouvez gagner jusqu'à 3000 euros. Ça peut augmenter jusqu'à 3000 euros. Et si vous êtes indépendant, donc si vous êtes à votre compte. C'est quoi ça ? Ah oui, ok. D'accord, j'ai inversé. J'ai inversé les boutons. Très bien. J'ai inversé les boutons, d'accord. Donc du coup, voilà. Donc si vous êtes indépendant, donc si vous êtes à votre compte, la rémunération, c'est votre propre rémunération. C'est en fonction de votre chiffre d'affaires. A savoir que quelqu'un qui arrive en fin de carrière peut gagner jusqu'à 4000 euros. Voilà. Donc maintenant, pour finir là-dessus, je vais vous dire que conducteur routier, on peut aussi l'appeler conducteur de poids lourd. On peut aussi l'appeler conducteur de routier marchandise ou encore chauffeur routier qui est plus couramment utilisé. J'ai envie de vous dire. Et bien voilà, on a fini de parler de ce thème. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment m'améliorer. Évidemment, j'ai plein de choses à améliorer parce que c'est un nouveau concept que j'étudie de vous parler de thème. N'hésitez pas aussi à poster vos sujets sur lesquels vous voulez que je traite de débat. Et n'hésitez pas aussi à répondre à la question qui a été le plus posée. Voilà, vous pouvez me poser la question, vous pouvez me proposer un sujet sur tout et n'importe quoi. À moins que ce soit trop stupide, mais normalement, je vous connais, vous n'allez pas trop proposer quelque chose de stupide. Mais voilà, une question que vous vous posez, pourquoi pas, et que vous voulez mon avis. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut bergère. Très bien. Aussi, il était difficile pour moi de tourner cette vidéo puisque je ne suis pas chauffeur routier. Donc du coup, je ne connais pas du tout ce secteur d'activité. Je ne fais que jouer aux jeux de camions. C'est vrai que les camions, c'est quelque chose qui me fascine. Mais le métier en lui-même, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas comment ça marche. Donc en travaillant ce thème, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Après, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans mes propos. Si j'étais assez structuré. Dites-moi si ça vous a aidé à avoir clair. Surtout toi, Romuald, qui m'a demandé ça. Mais je sais aussi que vous êtes pas mal puisque c'est ce sujet qui est remonté dans vos commentaires. Voilà, il a eu 5, 6 gemmes, 3 gemmes, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, pour le premier épisode, voilà. Mais vous avez quand même joué le jeu. Certains ont quand même joué le jeu. Et ça, c'est cool. C'est appréciable. Ah ! Oh non, l'accident, les boules. Ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas eu. Bon. On arrive sur la fin de cet épisode. On va aller livrer ça à notre patron. On va tourner ici pour Strasbourg. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième d'entre eux. Je sais qu'il y en a deux. On va prendre la première. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et on va se retrouver dans la ville. Alors, est-ce que ça marche ? Non, j'y ai mal réglé. J'ai pas dû régler les bons boutons. Non, bon, ce n'est pas grave. Le frein hydraulique, j'ai dû mal y régler. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Je regarderai ça pour le prochain épisode. Donc ici, c'est eux qui ont cédé le passage. Ouais, c'est ça. Ok, on est arrivé à Strasbourg. Il faut que je trouve maintenant Carrefour. Alors, ça ne va pas être une mince affaire, ça. On va se balader dans la ville, les gars. Je pense qu'il faut tourner par là. Voilà. Donc voilà, proposez-moi des sujets. C'est vous qui allez me dire la suite. Le thème de la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me proposer vos sujets. Et aussi, proposez votre avis. Je le dirai volontiers. J'espère que l'introduction que je vous ai faite vous a plu. Les prochaines seront encore plus travaillées, je pense. Euille, euille. Seront encore plus travaillées, je pense. Et donc, du coup, je ne peux que m'améliorer. C'était la première. Donc, évidemment, j'ai encore plein, plein de choses à retravailler, à refaire. J'en suis conscient, les amis. Dites-moi comment faire pour m'évoluer. Comment faire pour m'améliorer. J'ai besoin de vous. Ok. On se met quand même le radar parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais ça va, je ne me suis pas trompé de route. On va bien à la zone industrielle de Strasbourg. Ok. On va laisser passer l'eurobus. Il bouge bizarrement, ce bus, quand même. C'est un mode que j'ai mis en plus, les bus, qui rend un peu plus réaliste la chose. À part le fait, des fois, c'est un peu bizarre. Voilà, par exemple, là, on le voit tourner un peu bizarrement. Mais bon, ça reste des jolis bus. C'est du JZ4, ça reste du très bon travail. Ok. Hop. Donc, c'est vrai que quand même, ce premier sujet était difficile à traiter. Difficile à traiter. Parce que voilà, c'est... Pour un premier sujet, vous aurez pu être un peu plus sympa, les gars. Vous aurez pu être un peu plus sympa et me proposer un truc un peu plus simple. Mais bon, je joue le jeu jusqu'à fond. Jusqu'au bout, hein. Je vous ai proposé, je vous ai dit que c'est vous qui choisissez. Donc, voilà. Faut pas déconner. Ok. Ok. Il pleut. Donc, on doit mettre les phares. Ok. On doit se mettre ici parce qu'il faut qu'on tourne. Youuuu. Allez, freine, coco. Avec la pluie, on tourne à 15 FPS. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Avec la pluie, les FPS, ils prennent un coup. Ils prennent un sacré coup. Ok. Il nous laisse passer, lui. Merci, gars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est arrivé à Carrefour. On va livrer notre livraison. Hop. Tac, tac. On va se garer. Hop. Marche arrière. Je me suis un peu mal pris, pour le coup. Voilà. On contrebraque. On se remet droit. Et puis, voilà. On dételle cette remorque. On a parcouru les 167 km avec excellent. On livre notre feuille de route à notre patron. Et on valide tout ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Ah bah oui, je suis con. Avec l'habitude. Ok, les gars. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. N'hésitez pas, encore une fois, à me proposer vos sujets dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. Sinon, vous mettez un dislike, évidemment. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Cette entraînée matière. Ce premier épisode de la saison numéro 2. Je ne sais pas pourquoi je me mets à parler rapidement. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Je suis encore conscient que j'ai encore plein de choses à travailler. J'avais une grande fiche à côté de moi. Donc, c'est vrai que travailler sur deux feuilles séparément, c'est quand même bizarre. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Ça change des habitudes qu'on a. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas tourné de vie d'un routier. Donc, voilà. J'avais l'envie de changer des choses. J'avais l'envie de trouver un concept rien qu'à moi qui n'a pas été encore fait. Et je pense que je tiens quelque chose. En tout cas, les gars. Je vous dis des gros bisous. Je vous fais la grosse bise. N'oubliez pas que la simulation est un art. Faites-en bon usage. Prenez-en soin. Et tout se passera bien. Allez. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.